Allo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène pour une journée dans mon assiette. C'est une journée un peu spéciale puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui et j'ai 26 ans. Donc j'ai pensé que ce serait intéressant de voir ce que je pouvais manger sur une journée un peu particulière comme celle-ci. D'ailleurs, ce soir, je vous emmène au restaurant. On va aller chez Aujourd'hui Demain. Et sinon, le reste de la journée, ce serait une journée à peu près normale. J'ai de prévu un tournage de mon banana bread pour Instagram. Donc je vous montrerai un peu les coulisses de tout ça. Et sinon, je vous emmène directement au petit déjeuner. Je vais y mettre cette pâte de Cholisseau que j'ai faite maison. Évidemment, c'est toujours vegan. Mais je l'appelle comme ça parce qu'elle a vraiment un goût bluffant de Cholisseau. Donc vraiment génial comme découverte. La recette est sur mon Instagram si ça vous intéresse. Et je vous conseille vivement, vivement de tester. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle a vraiment beaucoup, beaucoup de goût. Et de ce fait, comme vous le voyez, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup sur mes tartines. Je mets vraiment une fine, fine couche. Voilà. Idéalement, à ce stade, j'aurais mis de la salade. Mais malheureusement, je n'en ai pas ce matin. Mais vraiment, je vous invite à mettre de la salade dans ce sandwich. Ensuite, du coup, je viens mettre un filet de tofu fumé au tomate, je crois, justement, celui-ci. Et ensuite, je vais ajouter quelques cornichons. Voilà. Hop, je vais les mettre ici. Voilà. Et je viens refermer mon sandwich. Donc là, après, j'aime bien le couper. Et voici ce que ça donne. Avec la pâte de chorizo, c'est vraiment délicieux. Comment ça ? Que c'est moi qui dois vous faire une surprise ? Tu n'as pas compris le principe, je pense. Bah, c'est moi qui ai travaillé très dur pour l'avoir. Pourquoi je vous ferais une surprise à vous ? Vous avez travaillé très dur pour avoir 10 000 abonnés ? Je ne comprends pas. Non, mais on va dire, je vais amener tes parents pour péter ça, quoi. C'est ça que je veux dire. On fatigue. C'est ça que je veux dire. Sur le pavé de tofu, j'ai décidé de mettre un petit condiment à base de coco, de piment, de sucre et de sel. C'est le condiment que j'avais réalisé pour ma recette de curry de pois chiches que j'ai posté sur mon compte Insta. Donc pour le dessert, du coup, de la sojade à la fraise. Je vais ajouter des petites melvérises, un peu fancy pour dire des mûres blanches séchées. Et puis ça, c'est des petits biscuits façon petit beurre. Je vais vous montrer la boîte. Ceux-là, du coup, de la marque Gullon. Ils sont vraiment excellents. Ils sont sans gluten, sans lactose et puis sans œufs, du coup. Ce qui est en fait des biscuits véganes par accident. Personnellement, je les trouve chez mon destocker dans mon centre-ville. Donc je ne sais pas si vous avez des destockers à côté de chez vous. Mais en tous les cas, je sais que ce n'est pas la première fois que je le vois dans un destocker. Alors, je vous retrouve. Il est 17h14. Je vais commencer à préparer mon banana bread. Je vais le filmer pour vous partager la recette sur Instagram. Sachant que la recette est déjà sur mon blog depuis des années. C'est une recette que j'ai réalisée, je pense, des centaines de fois, clairement. Donc qui est survalidée et que j'aime beaucoup. Du coup, je vais vous montrer un peu le behind the scenes de comment je filme une vidéo pour Instagram. Alors, je vous retrouve avec mon setup. Donc ici, vous voyez, j'ai mes deux parapluies lumineux. Là, il est 17h, plus de 17h. On est début mars. Donc clairement, il ne les faut pour être sûre d'avoir une belle luminosité sur mes réels. Je me crée toujours une petite fiche où je réécris ma recette avec les étapes. Donc vous voyez, c'est écrit de façon très sporadique. Mais pour moi, ça me suffit. Et ensuite, je prépare mes ingrédients. Donc là, j'en suis au stade intermédiaire, on va dire, où j'ai juste sorti tous les ingrédients dont j'ai besoin pour ma recette. Voilà, donc tous mes ingrédients sont prêts, ainsi que mes ustensiles. Donc là, je suis prête pour commencer à filmer. Ça y est, mon banana bread est prêt. Ça m'a pris vraiment 5 minutes à filmer, puisque c'est une recette express. Et que comme vous l'avez vu, j'ai préparé tous les ingrédients avant. Donc je suis prête à enfourner pour 45 minutes. Et après, il faudra partir vite vite au restaurant. Suite au tournage, du coup, de mon réel, il me reste une demi-banane. Donc je vais la manger. Et ça fait bien partie de ma journée dans mon assiette. Le cake est prêt. On est sur le départ. Donc je me dépêche. Il est juste magnifique. Je suis trop contente. Bon après, comme je vous le dis, c'est une recette que j'ai validée, survalidée, sur survalidée. Oups ! Et voilà ! Juste magnifique. Et puis bon, si vous pouviez avoir l'odeur, évidemment, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Merci. 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 et tout c'est un setan qui est très 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 tendre moelleux et en même temps du coup qui s'effiloche un peu comme pour le coup la texture un peu de l'andouillette et vraiment j'ai adoré donc on en aura pris mais c'était très cher c'était plus de 4 euros et ensuite on a pris deux tofu fumé du coup Taifun qui est quand même une valeur sûre et ça on va l'utiliser pour faire des petits lardons du coup de tofu grillé à la sauce soja toujours pour la pizza je vous retrouve quelques jours plus tard j'avais oublié de filmer la conclusion de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé moi mon objectif c'est vraiment de revenir sur youtube plus régulièrement de vous partager plus de ma personnalité de mon quotidien donc je suis super heureuse de vous avoir avec moi sur youtube je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo ciao